La question, la grande question et l'actualité reste marquée par la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Il est question aujourd'hui de parler parce qu'il y a l'enterrement des victimes du camp des déplacés de Mugunga. Il y a aussi le concert d'Ephali Poupa qui s'annonce dans 24 heures déjà parce que le temps nous est pressé. Les 17 mars, donc on est déjà presque dans les 24 heures déjà pour le concert d'Ephali à Goma. Est-ce qu'il est opportun ? Quelle est la quintessence ? Est-ce qu'il est une urgence dans la partie où c'est le théâtre des hostilités et même d'agressions ? Est-ce qu'il fallait que ce concert soit fait dans Goma ? Je pense qu'aujourd'hui nous avons aussi un activiste qui travaille aussi dans le système, qui travaille aussi pour dénoncer, qui travaille pour la situation. La société goma-tracienne, elle est aussi de l'Est de la RDC, notable notamment, pour parler de cette thématique que nous abordons aujourd'hui. Madame Deli est avec nous. Bonjour madame. Bonjour monsieur le journaliste. Aujourd'hui nous parlons de la question sécuritaire de l'Est de la RDC. Vous êtes parmi ceux-là, celles-là, qui travaillent pour défendre l'intégrité territoriale, travaillent pour l'humanité tout entière et même pour la population goma-tracienne. Aujourd'hui les femmes et les enfants qui sont déplacés, négligés, aujourd'hui vous supportez leur cause. Quand nous parlons de la situation sécuritaire de l'Est de la RDC, quelle analyse faites-vous avant d'entrer au jeu de la thématique que nous annonçons déjà aujourd'hui ? En parlant de la situation sécuritaire, comme nous le savons tous aujourd'hui, l'État blanc est peint en noir. Tout à fait. L'État blanc est peint en noir. Le mois de mai a été un mois de larmes dans la province du Nord-Kivu depuis Détroit. Et s'il faut aller même, ça nous a même rappelé les événements du mois de février, avec encore des bombes qui étaient larguées, vous vous rappelez, une fois dans le lac Vert, une fois encore en Mugunga, qui n'avaient pas ces vrais causés des morts, mais qui avaient des dégâts matériels, mais que nous n'avons pas vu venir, ce qui est aujourd'hui en train de nous attrister, qui fait qu'aujourd'hui en ville de Goma, nous sommes en train d'enterrer 35 civils, dont les femmes et les enfants, et où nous avons plus de 37 blessés, et on ne sait pas leur sort jusqu'à maintenant. Ça veut dire que le tableau est vraiment sécuritaire et peint en noir. Et je ne veux pas aussi passer sans parler aussi, il y a deux jours, dans Minova, il y a encore des bombes qui sont tombées, qui ont causé beaucoup de blessés et de morts. On va aussi voir dans le site des Roussaïos, où nous avons aussi perdu six personnes à cause de la famine, qui sont morts de faim. Ça veut dire que le tableau est sombre, d'une manière que ce soit sécuritaire, humanitaire. Vraiment, c'est un tableau pirement sombre. Aujourd'hui, l'analyse est que l'Est de la RDC est en train de subir, parce qu'il y a encore des pleurs, il y a encore, la population est en veille déjà. Aujourd'hui, est-il possible, cette population qui enterre, aujourd'hui, à travers cet entérimant dans l'estat de l'unité de Gouma, il y a eu des autorités congolaises, chacun a produit un mot par rapport à la circonstance. Nous allons prendre quelques mots des autorités congolaises, et même, d'abord du premier, du ministre des droits humains, Fabrice Pouila, là où il a dit, tout sera mis en œuvre pour récupérer tous les espaces occupés par l'ennemi. Vous avez la parole du chef de l'État, car il va utiliser tous les moyens possibles pour amener la paix. C'est cette parole qui est attendue aujourd'hui, qui se matérialise dans l'Est de la RDC, c'est la parole du chef de l'État. Il avait promis à la Monde-Escarmouche, aujourd'hui, il a dit qu'il va répondre farouchement après ces bombardements dans les camps de dépasser les Mugungas. On n'est pas prêt d'attendre jusqu'à présent. La population attend, au moins, palper l'échec de l'État, voir la réalité sur le terrain. La population attend, continue à attendre. Et dans cette attente, la population meurt, continue à mourir. Et nous, la société civile, nous, les femmes. Si je vous montre le tableau de cette femme d'Eminova qui est morte, elle était dans le champ avec son petit-fils. Et la bombe l'a trouvée là-bas pendant qu'elle allait sauver la vie. Il n'y a pas longtemps que dimanche, nous avons célébré la fête de mère. Tout à fait. Qui a été créée pour renforcer les liens familiaux, où le maire et leur famille, où on montre la valeur de la maman. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous sommes en train de voir combien de fois la femme congolaise, surtout la femme de la province du Nord-Kivu, a perdu toute sa valeur. Pourquoi ? Elle n'est pas seulement violée par le fait sexuel ou violentée par le matraque et tout le reste psychologiquement, mais elle est violentée dans son âme, dans son corps, où elle a perdu l'essence même et la fierté même d'être appelée femme. Tout à fait. Et cette femme-là, qui aujourd'hui on est en train d'enterrer, on enterre cette femme, cette soeur, cette tante et cette mère, elle devient morte, elle devient veuve, elle devient, je ne sais pas comment on appelle une femme qui a perdu ses enfants. Ça, je n'ai pas de nom. Je ne sais pas s'il y a un nom. Et le président de la République qui nous rappelle encore ces paroles de la moindre Scamouche et les ministres de droits humains, qui aujourd'hui connaît combien de fois le Rwanda ne respecte pas les accords de Genève. Le Rwanda est en train de saboter, parce que s'il faut le dire, les âmes 23, ce n'est qu'une coquille, et ce qui est dedans, c'est le Rwanda. Alors nous n'allons pas cesser de parler de cette agression rwandaise, que la communauté internationale, d'une certaine manière, continue à soutenir. Parce que le fait de voir autant de morts sur le sol congolais et que la communauté internationale n'a pas le pouvoir de sanctionner, on est en train de vivre que des scènes où la communauté internationale ne fait que dire « nous demandons à ce que le Rwanda quitte le sol congolais ». Mais pourquoi ne pas proposer des sanctions ? Donner des sanctions, imposer, je ne veux même pas dire des proposés, imposer des sanctions, comme ça a été avec l'Ukraine, comme ça a été avec la guerre avec Israël et le reste. On a commencé à parler des sanctions. Mais aujourd'hui, pour ce qui est de la République démocratique du Congo avec le Rwanda, jusque-là, il n'y a pas de sanctions. On est en train d'enregistrer des morts à tous les niveaux. Et à un moment donné, je me dis, la fois passée, je suis membre de l'intercommunautaire du Nord-Kivu, comme vous l'avez bien dit, et nous avons une messe ici à Kinshasa, à la cathédrale Fatima, le samedi, à l'occasion de prier pour nos morts, qui sont tombés le 3 mai, que nous sommes en train d'enterrer aujourd'hui, et où nous avons parlé de ces crimes contre l'humanité que nous sommes en train de vivre dans la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, la communauté internationale n'est dimanche. Mais je reviens à ce que, heureusement que c'est le ministre de Doizima qui a parlé, connaissant le droit, que ce peuple a droit à la vie, que ce peuple a droit à la sécurité, que cette population qui, par-dessus tout, est déplacée, ça veut dire a besoin d'urgence, besoin d'une sécurité par-dessus tout de la ville, mais que ce camp est déplacé et à quelques minutes, de là où le M23 a mis leur cantonnement. En tant que ministre de Doizima, est-ce que ces personnes qui sont là ont droit à rester là où ils sont, à quelques minutes de l'ennemi, ou ils ont droit à la protection ? Exactement, le président de la République fait tout pour que nous puissions avoir solution par rapport à ça. Et je salue ce qu'il a dit l'avant passé sur France 24, où nous avons suivi, qu'il a parlé, on ne peut pas négocier tant que le Rwanda ne respecte pas, que ce soit les accords de Rwanda ou de Nairobi. Alors, aujourd'hui, nous ne voulons pas, ce n'est pas dans notre habitude de sanguinaires. Parce que je dois le dire, livrer bataille ou commencer la guerre avec le Rwanda, ça veut dire nous livrons bataille sur le sol rwandais où nous allons faire mourir des innocents rwandais. Et ça sera que nous aussi, nous devenons des génocidaires comme le Rwanda est en train de faire un génocide des innocents sur le sol congolais à cause des minerais. Parce que tout ce peuple-là, qui est dans des camps de déplacer, c'est un peuple qui vient de Masisi, de Ruchuru, de Niragongo. Et dans le Masisi, c'est le Ruchuru, nous savons qu'il y a un gisement des coltons, de tout ce que la communauté internationale recherche comme minerais. Et aujourd'hui, s'il faut dire, parler de la guerre, et que nous puissions livrer aussi la guerre au Rwanda, je me dirais d'abord, premièrement, nous ne sommes pas encore disponibles. Capables dans quel sens ? Parce que le président de la République a constaté, premièrement, nous avons une armée infiltrée jusqu'au dos. Si on n'avait pas les réservistes Ouazalendo, aujourd'hui, on ne sait, Goma serait déjà tombé. Le président de la République est en train de reconstruire l'armée. Mais je me pose la question, aujourd'hui, est-ce que le ministre de la Défense, il est conscient de ce qu'est le plan du président de la République ? Aujourd'hui, est-ce que tous ces colonels, ces majors, ces haut-gradés, qui sont sur terrain, est-ce qu'ils sont conscients de ce qui se passe ? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire, le président de la République a dit, a dit. Mais toute la chaîne de commandement, qu'est-ce qu'ils ont ? Est-ce qu'ils sont des patriotes et qu'ils sont en train de mettre en œuvre que nous puissions mettre hors d'état de nuire l'ennemi ? Parce que nous parlons de la situation de l'Est de la RDC, nous allons prendre, nous allons rélever aussi quelques mots du ministre Moutinga, qui est quand même, c'est son secteur, là où il dit, nous voulons la fin de la RDC, trop c'est trop, les crimes commis par le Rwanda ne resteront pas impunis. Le Rwanda le paiera tôt ou tard. Là, ce sont les dires du ministre modeste Moutinga et des Affaires sociales. Aujourd'hui, est-ce que la République démocratique du Congo pense à riposter contre ces agressions, ces atrocités que vit plutôt la population congolaise dans l'Est de la RDC ? Riposter face à celui qui émène l'agression dans l'Est de la RDC. Ce qu'il faut savoir est que, je l'ai déjà dit une fois, riposter, nous sommes là et disponibles, et je pense que le président de la République veut riposter. Mais je me pose la question, ce n'est pas le Rwanda qui nous agresse seulement. Si je parlais de M23 comme coquille, sous le M23, nous avons le Rwanda. Mais je dirais encore, sous le Rwanda, nous avons les multinationaux. Et aujourd'hui, si nous voulons livrer, nous mettre en bataille ou livrer, prendre nos responsabilités par rapport à ça, ça veut dire que nous allons nous battre avec 80% du monde. Parce que le Rwanda a ses parrains. Et comme on a toujours l'habitude de le dire chez nous à Goma, si un enfant vous manque du respect et qu'une fois, deux fois, vous voyez que son père ne réagit pas, ce n'est pas cet enfant. Ça veut dire que c'est son père. Aujourd'hui, nous avons le problème qui est là, un grand et sérieux problème et que la communauté internationale n'est pas claire avec nous parce que nous avons compris que ce n'est pas seulement le Rwanda. Sinon, il y aurait déjà des sanctions. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la RDC fait un combat avec des multinationaux. Mais est-ce qu'il ne faut pas frapper le Rwanda pour voir ce qui vient après le Rwanda? Frapper le Rwanda, est-ce qu'il faut seulement frapper le Rwanda par les armes? S'il faut frapper le Rwanda par les armes, je reviens, est-ce que nous avons une armée qui peut livrer bataille au Rwanda? Je dirais, aujourd'hui, nous avons une loi sur laquelle nous pouvons nous appuyer, des réservistes, mais qui n'a pas encore été signée pour mettre, pour être mise en application. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, le temps que nous sommes en train de construire notre armée, de donner la force aux réservistes, une force officielle, parce que, s'il faut le dire, que ce soit la France, que ce soit l'Afrique du Cile, que ce soit les grandes puissances, ils ont des armes qu'on appelle les réservistes, et pourquoi pas les Congos? Connaissant que nous sommes butés à cette grande république où nous sommes insécurisés des parts et d'autres, avec neuf pays voisins qui, aujourd'hui, j'aime toujours dire qu'il n'y a pas d'amitié politique, mais il y a des intérêts. Et si, étant puissante, cette grande république puissante, avec tout ce que nous avons comme beauté et gissement, parce que l'on dit la plus belle femme du monde ne donne que ce qui est là, la République démocratique du Congo étant cette belle femme du monde et qui régorge tout ce qu'elle régorge à son sous-sol. Nous devons être à mesure de nous protéger, de protéger nos frontières. Et là, nous avons besoin de nos réservistes. Ça veut dire, ces jeunes Congolais, des parts et d'autres dans la République démocratique du Congo, qui ont perdu les leurs pères, mères, fils, sont aujourd'hui qu'on appelle les Ouzalendo, qui veulent défendre le pays sans boutines aux pieds, sans monger, sans munitions, et qui se disent qu'ils sont morts, suivent, qu'adviennent, qu'ils pourront, mais l'ennemi ne pourra pas dominer sur nous. Aujourd'hui, nous avons besoin que le gouvernement appuie cette jeunesse pour défendre le pays, le temps que nous ne sommes pas encore capables et parce que nous devons l'accepter. Nous n'avons pas une armée qui peut, aujourd'hui, combattre les multinationaux derrière le Rwanda. Parce que nous sommes suivis à travers le monde, comme nous le disons toujours, la population congolaise et même le diaspora de la Belgique, de la France et un peu de partout. Aujourd'hui, tous les Congolais restent focus sur ce qui se passe dans l'est de la RDC et notamment à Goma. Mais ce qui est fait mal et ce qui endurcit encore la situation est que nous avons reçu au téléphone un des habitants des Vichumbis ce matin, là où il nous dit combat R23RDF Oazalene de Fardessé, des affrontements signalés depuis tôt le matin de ce mercredi 15 mai dans la pêcherie des Vichumbis en territoire des sources locales affirment que la cité est sous le feu depuis 6h45. Mais maintenant où je vous appelle, nous sommes sous le feu. Il y a des crépitements de balles partout. Les Fardessé ont encerclé la cité mais les rebelles sont dans le centre à déclarer un habitat de Vichumbi joint au téléphone. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de prendre l'ennemi par bras les corps et à finir par cette guerre d'agression à répit démocratique. J'ai vraiment mal encore avec cette nouvelle et quand on me parle de décrépitement de balles depuis très tôt le matin, ça veut dire autant de morts enregistrées et autant de morts de civils qu'on va enregistrer dans Vichumbi. Aussi longtemps qu'on est en train d'enterrer et c'est des Moumunga aujourd'hui même il y a encore des affaires. Voilà pourquoi je parle de ce tableau encore en noir sombre de plus en plus. Aujourd'hui, la guerre c'est le commandement. Big up à chaque fois que le phare décès avance, big up à chaque fois que le wasalendo avance. Nous avons vécu cette situation moi personnellement dans le Goma dans le nord quand vous parlez de Vichumbi moi je vois la cité parce que j'ai vécu mon enfance à Ichacha. Je comprends et je vois la petite place. Ce n'est pas trop grand mais je sais que là ça veut dire que ça bâcle. Et quand je vois ce que Mamadou n'a là à faire il était le chef et il avait foi il avait confiance en son armée et c'est lui qui donnait l'ordre et il devait avancer. Et à chaque fois que le phare décès avance on a remarqué que le même phare décès il y a des infiltrés qui donnent position et à un moment donné on se rend compte qu'ils ont avancé et l'ennemi à un moment donné ils pensent qu'ils encerclent l'ennemi et à la minute qu'ils suivent c'est l'ennemi qui les encercle. Et la personne qui vient sauver toujours c'est le wasalendo qui vient sauver. Avec quoi ? Sans soutien mais avec les tactiques pourquoi ? Parce que eux entre eux vous faites ça on vous tue. Donc vous êtes infiltrés dans le wasalendo ça veut dire vous n'avez même pas 24 heures le temps qu'on a découvert que vous êtes infiltrés le temps qui suit vous êtes mort. mais dans l'armée nous avons confiance au phare d'essai nous savons que le phare d'essai est capable nous savons que le phare d'essai moi tant qu'enfant du nord Kivu j'ai eu à voir Am 23 en 2012 ils sont passés par chez moi vers Kituku et j'ai vu combien de fois le phare d'essai a résisté au Am 23 jusqu'à ce qui encore c'était quoi le commandement qui avait encore trahi et les phare d'essai sont passés en disant ma te qui moque quand ils partaient pour se réfugier à Bukavu on parle de commandement l'armée la guerre c'est le commandement et est-ce qu'aujourd'hui Congolais parce que nous devons nous parler d'une certaine manière avec franchise toutes ces personnes qui sont en train de mourir sur terrain qui fait entrer qui donne des positions est-ce qu'il y a un bon commandement ces phares d'essai qui sont en train de mourir qui sont en train de se donner corps à l'esprit sur terrain pour libérer le territoire mais est-ce qu'il y a un bon commandement combien de traîtres sont amenés à Kinshasa parce qu'ils ont trahi est-ce que nous avons un bon commandement parce que parlons parlons aussi des commandements nous avons vu il y a 48 heures ou soit 72 heures c'est 32 heures passées où le chef d'état-major Christian Tiuwewe a réussi à Kassindi le chef d'état-major Ougandais Mouo Dégira Mouoziki les fils Aywere Mousseveni et qui est le neveu à Paul Kagame qui l'appelle affectueusement un oncle et qui ne jure sur sa protection aujourd'hui Christian Tiuwewe elle a réussi à Kassindi est-ce que c'était important de recevoir le chef d'état-major Ougandais en République démocratique du Congo vous savez vous savez la diplomatie nous devons comprendre ce qu'est la diplomatie la diplomatie nous demande de recevoir tout le monde nous devons être à la hauteur de cette diplomatie recevoir cet homme n'est pas un problème pour moi en tant que femme de paix en tant qu'activiste connaissant connaissant bien les cartes qui sont derrière cette personne mais n'empêche qu'il faut écouter d'abord qu'est-ce qu'il amène chez nous qu'est-ce qu'il veut chez nous et voilà pourquoi même depuis le début le président de la République ne fait que d'abord la diplomatie avant tout pourquoi parce que les morts qu'on enregistre ça fait des blessures qu'on enregistre qu'on ne sait pas si ça guérira à combien d'années et la diplomatie fait partie de la meilleure méthode même si elle dure longtemps mais elle donne des fruits et des fruits qui dure et qui perdure pour moi je ne peux pas refuser qu'il y ait ces moments d'échange avec le fils de Boussé Véli vous savez on a toujours l'habitude de le dire chez nous on a qu'à parler et écouter ce qu'il a à dire ça veut dire jusqu'à là on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y a à mener il veut quoi dès lors qu'on saura ce qu'il y a à mener chez nous nous saurons comment faire quoi comment nous tenir quelle réponse donner et comment évoluer pourquoi je dis ça quelqu'un va dire Madame Béni pourquoi vous pouvez dire ça ça veut dire que vous êtes pour mon cher nous sommes des voisins éternels que ce soit l'Ouganda que ce soit le Rwanda ou le Barasokie nous sommes des voisins nous sommes tous africains et le panafricanisme exige aujourd'hui que nous puissions le recevoir pour d'abord les entendre et après prendre des dispositions conséquentes conséquentes dispositions intelligentes après cette diplomatie tôt ce matin déjà la population a réagi face à à ces concerts qui vont se jouer le 17 mai à l'hôtel Serena de Fali Poupa dont le coût est de 1300 dollars pour les VVVIP et 300 dollars pour les VVIP la population dit dit que la situation est alarmante à Gouma et que ces concerts ne doivent pas se jouer ne doivent pas se faire à Gouma vous qui êtes ici à Kinshasa vous prévoyez et rencontrez l'artiste dans les heures qui suivent déjà est-ce ces concerts à l'importance dans l'ère l'ère actuelle vous savez à Gouma nous avons l'habitude quand nous quand nous avons un day on a allé dire en Swahili tu n'as ikala tchini il faut tchini nakama tu n'as toka ku nawa yakili tchini atuya 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 maliza koulia ça veut dire aujourd'hui on est en train d'enterrer demain on sera encore dans le choc et après demain et si notre frère et fils fali pourquoi parce que il est congolais et nous femmes du nord kivu nous allons l'appeler fils de la république c'est notre fils à nous et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de nous préparer pour aller voir notre fils pour essayer un peu peut-être de le raisonner parce que peut-être il n'a pas il n'a pas il n'a pas vu l'ampleur ou bien il n'a vous savez la république démocratique du congo est grande et nous avons des cultures différentes et il faut que chacun puisse connaître les cultures de partout parce qu'au nord kivu normalement il faut 40 jours après 40 jours on change de vêtements donc aujourd'hui ça sera 40 jours nous serons à noir noir si aujourd'hui notre fils vient livrer concert au nord kivu ça sera une manière de cracher sur notre souffrance et ça sera une manière de donner à dire au monde et cracher sur la république démocratique du congo pourquoi parce que le congo c'est un peuple le nord le sud l'est l'ouest le centre nous sommes un peuple et voilà pourquoi vous avez vu toutes ces représentations au nord kivu aujourd'hui pour cette animation voilà pourquoi ce n'est pas important pour les moments ce n'est pas important pourquoi parce que le concert était planifié avant que les bombes ne tombent dans la vie il avait besoin de faire un concert caritatif pour soutenir les personnes qui sont dans des camps les déplacés et du fait que les gens ont eu déjà acheté des billets les gens de bonne volonté sont venus de partout pour soutenir pour apporter quelque chose et c'était bien parce que c'était une manière de détendre cette population qui est dans dans le stress qui est déjà à un moment donné dépassé ces concerts pouvaient les détendre mais ça tombe détendre qui parce que les gens c'est déjà 300 dollars est-ce qu'elle est placée à cette possibilité de payer 300 dollars des billets pour rentrer dans ces concerts vous me parlez de prix est-ce que vous savez que je n'avais pas encore connaissance de ces prix c'est 300 dollars les simples les billets les billets simples c'est 300 dollars et les billets le VIP c'est à 1300 dollars est-ce qu'un deux places est-ce que ce concert sera livré pour peut-être faire plaisir à la population ou à se déplacer ou soit c'est pour le notable et le nombre de la province ces concerts n'étaient pas pour ces pauvres déplacés mais ces concerts effectivement c'était pour les notables les nobles les gouverneurs le ministre les députés provinciaux les ministres provinciaux une manière peut-être de les amener à enlever dans leur poche pour soutenir parce que on est en train de voir que cette population qui hier était seule qui nourrissait la province mais est en train de manquer quoi mettre sous la dent ça veut dire que même ces politiciens ne bougent pas dans leur poche quoi que ce soit pour soutenir cette population qui est à une minute de leur maison à Goma je prends dans ce sens là parce qu'il n'y a pas un déplacé qui manque un shooting des 10 dollars qui va aller payer à noter le Serena 150-300 dollars je dirais même pas même pas 50 dollars ça veut dire c'était juste pour les nobles de la province qui pouvaient une manière de les booster pour soutenir les leurs mais aujourd'hui malgré tout ça n'a pas ça n'a pas de place parce que nous sommes maintenant à des ça veut dire que ce concert n'a pas de place moi en tant que mère aujourd'hui nous sommes par terre voilà pourquoi malgré le bleu que j'ai de la paix mais j'ai le noir de mon pays pour dire que nous sommes en day et aujourd'hui Fali Ipoupa en tant que fils je me rappelle Ino Sambalou mais c'était en juillet où il voulait encore livrer un concert pour soutenir avec Festival Amani et je me rappelle nous nous sommes levés en tant qu'enfants du Nord Kivu nous avons dit vous qui êtes des enfants de la province regardez ça et ça et ça et ça et sur place ils ont changé d'avis et les gens avaient déjà payé des tickets Festival Amani était déjà à la veille c'était à la veille le lendemain et aujourd'hui nous nous disons innocent et fils de la province et du pays et Fali Ipoupa et grands frères d'innocents et fils de la République ça veut dire ils peuvent mettre les idées ensemble aujourd'hui pour prendre tout ce qu'ils ont déjà eu parce que les billets sont déjà achetés il ne manque que livrés et aller directement accompagner ces personnes qui seront par terre en train de pleurer les leurs une manière de donner un sang au monde entier qui attend se moquer de nous parce que si aujourd'hui Fali Ipoupa livre le concert à Goma le monde entier dira voilà les fêtards voilà ils ne savent plus voir leur douleur ils se livrent au lieu de faire au lieu de faire au lieu de faire ça sera une honte pas pour les Goma mais ça sera une honte pour la République alors on semble comme un seul peuple avec Fali Ipoupa avec Ido Sambaloume avec tous les artistes et les ministres qui sont encore là et les députés qui sont encore là en larmes aujourd'hui il est temps que par ces concerts que ces oeuvres ces oeuvres caritatives puissent passer à aller directement donner ce qu'on a récolté aux déplacés et surtout aux victimes qui sont encore en train de pleurer ça veut dire aujourd'hui moi personnellement tant que mère et femme du Nord qui vous je n'encourage pas qu'on le livre qu'on sert dans 24 récits le 17 à Goma par le fils de ce pays déjà nous signons que nous sommes arrivés à la fin et juste une dernière question aujourd'hui est-ce il y aura la paix dans l'est de la RDC et l'est de la RDC tant que moi je vis et que je crois à ces dieux qui a créé l'univers congolais rwandais et tous ceux qui vivent je crois à cette paix tant que je me battrai et tant que femme de paix et que le souffle de vie me sera donné pour donner un mot ou dire un mot je crois que mon pays aura la paix déjà 30 secondes votre caméra est là votre message à la population congolaise et même je vous ajouterai 30 secondes de plus pour lancer un message à la langue maternelle à toute la population de l'est c'était la RDC votre caméra est là je suis en train de présenter mes condoléances à toute la république démocratique du Congo au travers ce déjeux qui nous touche physiquement moralement spirituellement dans la ville province du Nord Kivu où nous venons aussi d'entendre encore plus loin dans le territoire de Rouchourou directement où il y a des crêpes de balles depuis ce matin dans le Vichoube nous disons encore condoléances le message que je veux lancer que je veux lancer à tout le monde cette histoire de paix cette histoire de guerre nous concerne tous tant que congolais de la diaspora nationale provincial dans le fin fond de nos villages ce n'est pas seulement le président de la république mais c'est chacun de nous nous sommes appelés à nous mettre ensemble pour que la paix revienne chez nous nos actes nos décisions va faire assez que nous puissions avoir la paix si je dois parler en langue je parlerai les Swahili pour permettre à tout le monde de la ville de Goma de m'écouter et de m'entendre minatoa m'kono wapole kwa kila mutu wakongo mzima na zaidi sana kwa ndugu wetu wadeplase benye directe mamba mepoteza bandugu na benye saibi kubanazika na machozi na uchungu zaidi pole wandugu zango poli kongo sisi wote tunaumizwa ndiyo lakini sisi wote tusimame kama mutu moya apana kuwaza tu kama ni Raisi yepe ke Presidente de la Republik Feliz Antoine Tusekedi mwenye taleta amani apana ni kila mutu kwa hali yake fali ipupa desisyon yinyataka mata jua yikonser itakua neno ya amani mimi na mwengine na jornaliste na mtoto na mkubwa na chef kutumye na politisien na société civil aktivist artist kila atuwa na desisyon yin tutakamata kila wakati itasaidia jua kutupatia amani ukue mukongo ukue inje ya inchi ukue nani ya ma village ukue vijijini kulendani ukue pigme na we uko naneno na jiwe ya kuleta jua amani namina tumayene tutapata amani paka dunia zime tajua kama tuko watua amani asante voilà merci beaucoup fidèle télés spectateurs de congola télévision nous sommes arrivés à la fin et grand merci de la confiance que vous nous faites c'est à travers cette confiance que nous sommes là toujours pour vous informer et vous informer en temps réel madame madame benin nous sommes arrivés à la fin est-ce que vous espérez que madame judith souminois va apporter un changement vous savez la première ministre à tant que femme je connais les capacités de la femme ça veut dire je sais que cette dame la première ministre c'est une femme de fer parce que si aujourd'hui vous voyez ses enfants son mari l'éducation tient dans son foyer malgré qu'il a travaillé ici et là des voyages ici et là la république démocratique du Congo c'est notre ménage et je sais que madame la première ministre fait déjà de cette république son ménage comme elle gère sa maison ou elle prend soin avec détail de sa maison en tant que première ministre dans sa maison je sais que madame Judith son excellence la première ministre je suis très fière de vous et je sais de quoi vous êtes capable et je sais j'ai confiance dans sa maison